Bien bonjour ! Décidément cette semaine on ne se quitte plus. J'espère que ça va être bon pour la semaine ou sinon tu vas saturer de moi. Aujourd'hui je viens te voir parce que comme tu l'as vu dans le titre c'est un vrai recrutement d'auxiliaire de vie en urgence. Ce n'est pas pour rigoler non je n'ai pas du tout envie de rigoler dans ce type de domaine. Comme tu le sais la situation en France comme par ailleurs d'ailleurs n'est pas des plus agréables voire très très compliquée. Donc beaucoup parlent d'aide, beaucoup parlent de solidarité, beaucoup parlent, 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 voilà. Il y en a beaucoup qui râlent aussi mais peu importe. Donc au lieu de continuer ben t'as qu'à agir. Voilà. Tu veux agir, tu veux être utile et ben voilà je viens à toi en urgence pour la compagnie de Jeanne. Qu'est-ce que c'est que la compagnie de Jeanne ? Tout simplement un établissement au cœur de l'action depuis depuis des mois, des mois. Donc auprès des personnes âgées, auprès aussi des personnes handicapées de tout âge. Et aujourd'hui encore une fois avec la situation que nous connaissons, je ne veux pas du tout faire de commentaires là dessus. Ce n'est pas la peine. Moi je ne parle que du résultat. Arrête de blablater, arrête de faire les beaux yeux en parlant de soutien, de solidarité. Arrête de gronder comme ça, de râler sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu agis, tu deviens auxiliaire de vie. Tout simplement si vraiment tu peux, tu as la capacité, si tu as besoin de travailler. L'établissement compagnie de Jeanne recrute vraiment vite, vite, vite. Là je ne rigole pas du tout là. Non, non, je ne rigole pas du tout. Alors toi qui peut travailler, qui a la possibilité éventuellement de te déplacer, vas-y, fonce. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler, faire ce type de travail, je t'en prie, passe l'annonce de partout. Fais savoir qu'il y a un gros recrutement, une grosse urgence dans cette région. Il y a quand même trois points de la compagnie de Jeanne, trois structures qui ont besoin en urgence d'aide. Alors avant tout, pour te rassurer, toi et éventuellement le futur ou la futur employé de la compagnie de Jeanne. Je te fais voir tout de suite une copie du journal où il y a eu un article de cet établissement, la compagnie de Jeanne, avec sa directrice Nadine Gada. Je te mets aussi une photo de Nadine, tant qu'à faire autant concrétiser, voir en personne, le sourire de la directrice. Et dans le descriptif, je te mettrai un lien vers la radio de Besançon, oui c'est la radio de Besançon, qui avait fait une interview de Nadine Gada, la directrice, qui parlait aussi de la compagnie de Jeanne, bien évidemment. Donc tu vois, c'est pas du pipeau, c'est pas du vent, c'est pas une blague que je suis en train de faire, même si je sais que c'est la grande habitude sur internet de faire ce type de blague. Je trouve pas ça très rigolo, mais enfin bon, c'est comme ça, donc c'est vraiment du sérieux. Je vais lire avec toi l'annonce qui passe. Je te la mets en copie aussi à la fin de la vidéo, comme ça tu pourras faire un copier-coller si tu veux, simplement diffuser l'annonce, ou alors tu peux diffuser aussi ma vidéo. Je vais donner des explications quand même pour les personnes qui ne connaissent pas ce travail. Donc l'annonce, urgent nous recrutons des auxiliaires de vie. Je voudrais préciser quelque chose sur auxiliaire de vie parce que moi au début, finalement, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ce travail. Je ne savais pas du tout comment on devient auxiliaire de vie, qu'est-ce que c'est. Donc tu peux devenir auxiliaire de vie à partir du moment où tu as, on va dire, certains traits de caractère et surtout une belle motivation. On en reparle après. Par contre, tu peux devenir auxiliaire de vie aussi sans avoir d'examens spécifiques, sans avoir quoi que ce soit de spécial. Tu démarreras simplement en tournant, en doublant avec des auxiliaires de vie validés. Tu apprendras le métier, on va dire, sur le terrain, en allant chez les gens directement. Une fois qu'on te sentira, on va dire, en confiance, ou que tu te sentiras en confiance, on te confiera des personnes seules, dont tu t'occuperas seul. Tu vas donc chez les gens. Ça peut être une façon aussi de découvrir un métier. Quel que soit ta formation de base, ça fait toujours du bien de découvrir des nouvelles choses, surtout si t'es un humain qui aime les autres humains. Si ensuite, tu découvres que c'est un métier qui te plaît, tu te dis, ben merde alors, j'ai envie de continuer, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, je sais que par la suite, tu peux valider... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais dire des bêtises. Nadine m'avait expliqué, mais ça serait trop long maintenant. Mais bon, tu peux valider d'une façon officielle ton travail. Tu peux aussi grimper en devenant aide-soignant, etc. Donc, si tu veux, il y a quand même des possibilités d'évolution personnelle dans ce métier. Ça, c'est très, très important aussi que tu le saches si tu ne connais pas ce travail. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quand même important. Donc, la compagnie de Jeanne, dans le cadre de son développement, recrute des auxiliaires de vie hommes-femmes. Voilà. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, aucune importance. On te recrute. Dévouement, adaptation, discrétion, le rôle d'une auxiliaire de vie dépasse le simple cadre de l'aide matérielle quotidienne. Bon, ça, c'est clair. On a affaire à des humains. On n'a pas affaire à des robots. Donc, il faut quand même que tu sois ouvert d'esprit, une grande adaptation, une grande empathie auprès de toutes les personnes à qui tu auras affaire. Parce que tu peux très bien passer d'une personne avec un caractère comme ci, comme ça, à une autre personne plus jeune, plus souriante ou plus grognon. Il faut quand même s'adapter quotidiennement à tout ce que tu peux voir. Tu connais un peu le principe. Quand tu es à l'hôpital, les personnes qui viennent te voir passent d'une chambre à l'autre, ont affaire à des patients complètement différents d'une chambre à l'autre. Et bien là, tu auras affaire à des personnes complètement différentes quand tu passeras d'un foyer à l'autre. Mais là, tu iras carrément chez eux, dans leur intimité. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est précisé, Nadine précise, vous savez être à l'écoute quand il faut, être discret quand cela est nécessaire. Vous souhaitez être un réconfort, très important, une aide, un soutien. Vous êtes rigoureux et bienveillant. Alors, vous êtes fait pour travailler avec nous. Très, très, très important tout ça. La discrétion est fondamentale. J'insiste là-dessus. Le secret professionnel, c'est-à-dire, encore une fois, tu vas chez les gens. Donc, tu ne vas pas aller qu'à côté ensuite, à droite et à gauche, pour raconter la vie des gens chez qui tu vas quotidiennement. Non, ça ne se fait pas. Afin de soutenir au mieux, nos bénéficiaires vous serez en charge de les accompagner dans leurs gestes de la vie quotidienne. L'aide au repas, au lever, au coucher, à la toilette, etc. Bien évidemment, c'est suivant la personne chez qui tu vas. Il te faut le permis B plus un véhicule. Ça, c'est vraiment le minimum vital parce qu'il va falloir que tu bouges. Comme les infirmières libérales qui bougent toute la journée à droite et à gauche, c'est le même type de travail. Alors, on te recrute pour du temps plein, du temps partiel ou du temporaire. Pour le temporaire, je vais faire appel à vous, après tout, pourquoi pas. En même temps, j'y réfléchis. Vous, les vanlifers, quelle que soit ta maison à roulettes, tu peux très bien y aller. Et à y aller, je dis y aller parce que, bon, pour moi, c'est loin, c'est du côté de mon béliard. Tu peux très bien te poser là-bas. Si vous êtes en couple, vous pouvez très bien y aller en camping-car, un dans le camping-car, un dans la voiture. Comme ça, il y aura une voiture à disposition pour que la personne qui fasse auxiliaire de vie puisse circuler. L'idéal serait que tu sois en fourgon ou en van. Comme ça, tu peux circuler toute la journée tranquillement avec ta maison à roulettes, puis aller te poser. Il y a une aire de camping-car tout près de la compagnie de Jeanne. Ou sinon, éventuellement, il y a un ami qui habite pas loin, qui a une ferme laitière, qui pourrait t'accueillir aussi. Si jamais tu veux apporter ton aide pendant 3 mois, 4 mois, X mois, il n'y a vraiment pas de souci parce que vraiment, là, c'est un appel d'urgence. Ce n'est pas grave si tu n'y restes pas 10 ans. Encore une fois, très, très important. Comme il est dit dans l'annonce, même le temps partiel. Donc, si tu souhaites apporter ton aide, je ne sais pas, par exemple, que les matinées ou que les après-midi, c'est à voir, encore une fois, avec la directrice Nadine Gada. Aussi non, Nadine propose, mais là, ça ne va être que pour une ou deux personnes, une chambre complètement indépendante avec sa salle de douche. Gratuitement, gratuitement. Ça, c'est quand même important de le dire. Tu vois à quel point elle est dans le besoin. Tu peux y aller en couple, tu peux y aller à deux amis qui ont décidé de travailler pendant X mois à auxiliaire de vie. L'impératif restera quand même le ou les véhicules puisque chaque personne doit avoir un véhicule. Là, pour se déplacer facilement à droite et à gauche pour aller voir les bénéficiaires. Je pense qu'au niveau de ça, j'ai tout dit. « Nous nous adaptons à vos disponibilités. » Encore une fois, c'est l'urgence. « Travail, semaine, week-end et jours fériés. » Pour moi, ça me paraît évident. Oui, les personnes ont besoin d'une toilette, de manger, etc. Quels que soient les jours, bien sûr. Alors, si toi, tu n'y as pas pensé, on te le redit. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Donc, je te remets tout dans le descriptif par téléphone. Pareil, dans le descriptif. Je vais te mettre la carte. Donc, où est-ce que ça se passe ? Il y a trois structures, exactement. Il y en a une à Montbéliard. Donc, tu vois, quand même, c'est dans une belle région. Il y en a une à Beaumledam. Et il y en a une à Saint-Hippolyte. Alors là, on ne le voit pas parce que c'est tout petit. Je te montre avec une croix. En plus, tu vois, c'est une belle région. C'est vraiment une région à découvrir. Tu es juste à côté de jolies villes, de très jolies villes. Et juste à côté de la Suisse. Bon, on ne va pas faire de commentaires sur la Suisse. Je crois qu'ils sont pas mal fermés actuellement. Et Nadine conclut dans l'annonce en disant « Nous vous attendons ». Donc, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait le tour de tout. Encore une fois, on arrête les blablas. On arrête de râler. On agit. On fait auxiliaire de vie quand on peut. Et surtout, si tu as besoin d'argent, ça sera un plus, n'est-ce pas ? Bon. Allez, je vous lance l'affaire. Diffusez l'annonce. Contactez Nadine Gada si vous êtes sérieux. Si vous êtes vraiment motivé. Ou sinon, si vous n'êtes pas vraiment motivé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de la contacter pour la surcharger pour rien du tout. Gros, gros, gros bisous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada